Alors que les lycéens se mobilisent contre la tenue des tests, les décisions du ministre de l'Éducation nationale étaient attendues. Invité du journal de France 2, mercredi 5 mai au soir, Jean-Michel Blanquer a annoncé que pour l'épreuve de philosophie de la session 2021 du baccalauréat, les élèves de dernière année pourront garder la meilleure note entre celles de l'épreuve et celles du test. Contrôle continu. Il y a beaucoup d'étudiants qui ont de mauvaises notes en évaluation continue et certains ont besoin du test pour compenser, c'est une chance, a-t-il déclaré. Depuis dimanche, Jean-Michel Blanquer a ouvert la voie à un développement des examens du baccalauréat, mais a toujours refusé le passage intégral au contrôle continu. Depuis novembre, pour briser les chaînes de contamination dues au Covid-19 dans les établissements, les lycéens ne fréquentent pas l'école à plein temps. Ils sont en demi-gabarit, alternant face à face et en fonction de la distance. Même si nous avons réussi à garder les écoles, les collèges et les lycées ouverts, ou partiellement ouverts, tout au long de l'année, les choses n'étaient pas tout à fait normales, il est donc normal de s'adapter, a souligné mercredi le ministre. Concernant l'événement phare et inédit du grand oral, Jean-Michel Blanquer a également annoncé son maintien. Ce serait plus facile d'un point de vue pratique de l'annuler, mais je pense que c'est bien pour les étudiants de pratiquer cela. Si nous avons créé cet exercice, c'est justement parce que cette compétence est fondamentale, savoir argumenter, savoir écouter, pouvoir parler tout simplement, s'est-il défendu. Il a dit rechercher une bien réelle bienveillance envers les élèves, c'est-à-dire leur permettre de passer un baccalauréat qui a toute sa valeur, et leur permettre de se former à ce qui les fera réussir plus tard. Pour ce premier baccalauréat de la réforme introduite par M. Blanquer, qui a été gâché par la crise sanitaire, l'évaluation continue représente actuellement 82% de la note finale de l'examen, de l'épreuve écrite de philosophie et de celle du grand examen oral correspondant à les 18% restants. Merci d'avoir regardé cette vidéo !